... Savais-tu que la planète Terre a un surnom ? En effet, on l'appelle aussi la planète bleue à cause des grandes quantités d'eau qu'on y retrouve et de l'atmosphère qui la recouvre. Cette planète, c'est notre chez nous, le seul endroit que nous avons pour vivre. Elle nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie, les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie, les matières premières. Elle nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent tels que les paysages, les animaux, les fleurs, les arcs-en-ciel. L'ensemble des éléments naturels qui nous entourent sur cette planète, on l'appelle environnement. Le magazine des citoyens solidaires 1. Quelle est la source de ce texte ? Réponse Le magazine des citoyens solidaires 2. Donne un titre à ce texte ? Réponse La Terre, la planète, la planète bleue, etc. 3. Quel est le surnom de la Terre ? Réponse La planète bleue 4. Pour survivre sur la Terre, de quoi avons-nous besoin ? Réponse Les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie, les matières premières 5. Coche la bonne réponse La planète nous offre des choses merveilleuses comme Les fleurs, les voitures, les paysages Réponse Les fleurs, les paysages 6. Répond par Vrai ou faux ? L'ensemble des éléments naturels qui nous entourent sur cette planète s'appelle l'atmosphère Vrai, faux Réponse Faux 7. La planète est notre seul endroit pour vivre Comment peut-on la protéger ? Réponse Ne pas la polluer Préserver ses ressources Consommer sans gaspillage Économiser l'énergie Planter des arbres, etc. Question 8 Mets une X sous le mot intrus dans cette liste La forêt Le recyclage La pollution Le cinéma Les déchets Réponse Le cinéma Question 9 Trouve dans le texte l'antonyme des mots suivants Mourir Horrible Artificiel Réponse Mourir, survivre, horrible, merveilleux, artificiel, naturel Question 10 Transforme la phrase suivante à la forme interrogative La planète offre des choses merveilleuses Réponse Est-ce que la planète offre des choses merveilleuses ? La planète offre-t-elle des choses merveilleuses ? Question 11 Soulignez le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal La planète bleue procure les matières premières Réponse La planète bleue, le groupe nominal sujet procure les matières premières, groupe verbal Question 12 Relève l'adjectif dans la phrase suivante et coche son titre L'environnement se constitue des éléments naturels Réponse L'adjectif, naturel Sa nature, épithète Question 13 Question 13 Soulignez le complément d'objets directs, COD, et entoure le complément circonstanciel de temps, CCT Les incendies détruisent les forêts chaque année, chaque année, les incendies détruisent les forêts et les forêts chaque année Question 14 Reliez deux phrases, A, B, B, pour exprimer la cause en utilisant, parce que P, les grandes quantités d'eau la recouvrent B, la planète est bleue Réponse La planète est bleue parce que les grandes quantités d'eau la recouvrent Conjuge les verbes au temps demandé Le verbe, devoir, au présent de l'indicatif Réponse Nous devons protéger notre environnement Le verbe, souffrir, au futur simple Réponse Les humains souffriront des conséquences de la pollution Le verbe, admirer, au passé composé Réponse Vous avez admiré la beauté de l'océan Atlantique Le verbe, blanchir, à l'imparfait de l'indicatif Réponse Les élèves blanchissaient les troncs d'arbres Question 19 Classe ces mots invariables dans le tableau dessous Pour, donc, avec, beaucoup Réponse Préposition, pour et avec Adverbe, beaucoup Conjonction de coordination, donc Question 20 Réécris la phrase suivante en accordant les adjectifs à leur nom La, petite, petite, fille a mangé une pomme, délicieuse, délicieuse Réponse La, petite, petite, fille a mangé une pomme délicieuse Question 21 Complète la phrase avec, là ou là Température a atteint 42 degrés Celsius, ce jour Réponse La température a atteint 42 degrés Celsius, ce jour-là Question 22 Complète le paragraphe suivant à partir de cette liste Journée, humaine, l'eau, conséquences Réponse Il trouve de l'eau partout sur Terre Sans elle, la vie animale, végétale et surtout humaine ne serait pas possible Si l'homme peut survivre des journées entières sans s'alimenter Il ne peut pas être privé d'eau plus de 48 heures sans de graves conséquences sur sa santé Question 23 Ton école a organisé une sortie pour découvrir un lac avoisinant ta ville Rédige un texte de 5 à 6 lignes pour raconter ce que tu as vécu lors de cette sortie Réponse Lors de la sortie organisée par mon école pour découvrir un lac près de notre ville J'ai vécu une expérience incroyable Nous avons embarqué dans un bus, rempli d'excitation Et nous sommes arrivés au lac après un court trajet La vue était à couper le souffle avec ses eaux cristallines scintillantes au soleil Nous avons eu la chance de faire une promenade en bateau Et de profiter de la brise fraîche sur notre visage Les rires et les sourires remplissaient l'air alors que nous explorions les environs Découvrant la faune et la flore C'était une journée mémorable Une escapade rafraîchissante dans la nature qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours Merci d'avoir regardé cette vidéo !